C'est quoi une startup ? On a tendance à croire qu'une startup est une entreprise qui trouve des solutions basées sur des innovations high-tech. D'un autre côté, on pense aussi que c'est des structures économiques qui ont besoin de faire des levées de fonds à plusieurs millions de dollars. C'est faux, parce que dans ce cas-là, on pourrait créer des startups uniquement dans des pays développés ou des pays qui drainent du capital risque à forte valeur ajoutée. D'un autre côté, on pense que le développement durable est une forme d'organisation. Les entreprises qui sont actives dans le développement durable sont des entreprises pas profitables, qu'elles ont décidé d'éliminer la profitabilité au service de l'écologie et de l'équité sociale. Ça aussi, c'est faux. Et de l'autre côté, on pense qu'un entrepreneur social est un entrepreneur qui a décidé de ne pas gagner d'argent. C'est encore une idée reçue qui fait défaut souvent dans les esprits de l'entrepreneuriat, surtout celui des jeunes. Aujourd'hui, on peut dire qu'une startup, pour revenir au premier concept, est aussi une entreprise qui peut naître dans tous les environnements, dans tous les milieux. Sauf que les objectifs servis par les startups diffèrent de milieu à milieu selon ce qu'on appelle un écosystème. Plus vrai encore, dans les écosystèmes naissants, émergents comme le nôtre ou comme l'écosystème africain, les solutions sont souvent orientées vers des problématiques de besoin, des problématiques très loin des problématiques de confort des pays développés. En ce qui concerne l'entreprise responsable socialement, ou ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, à travers les différents départements de développement durable, ce sont des entreprises qui font de la croissance, ce sont des entreprises qui gagnent de l'argent tout en respectant l'écologie et l'humain, ce qui fait d'elles des entreprises profitables, non seulement sur le court et moyen terme, mais surtout sur le long terme. Pour chaque concept, il existe une preuve. Et ici, je vous emmène à Lagos, en 2012, où il y a 20 millions d'habitants, des Légociens, qui produisent chaque jour plus de 10 000 tonnes de déchets. Dans le quotidien d'un Légociens, recycler n'est pas un geste normal, n'est pas un geste adopté, pour la simple et unique raison que le Légociens a d'autres problématiques au quotidien, des problématiques d'éducation, des problématiques de pauvreté, mais aussi des problématiques de gouvernance. Jusqu'à ce qu'il y ait un jour une jeune femme entrepreneur, qui avait 20 ans en 2012 et qui a trouvé une solution en s'inspirant de ce problème de déchets dans sa ville. Plus de 10 millions de tonnes produisent chaque jour, 21 millions d'habitants, et c'est des déchets qui ne sont pas récupérés forcément et qui ne sont pas recyclés. La jeune Légocienne de 29 ans décide de créer une solution, d'innover à sa manière. Elle fédère les jeunes de son quartier, souvent des quartiers défavorisés, qu'elle équipe en vélo, en tricycle, à Bennes. Ces jeunes font la collecte des déchets auprès de ménages. Des ménages qui ont été sensibilisés à ce phénomène de recyclage, mais surtout au phénomène de la pollution, grâce à une seule chose, une donnée économique. La solution WeCycles a permis à ces ménages d'être favorables au recyclage, au tri d'abord, car elle leur a permis d'avoir des vouchers, elle leur a permis d'avoir du financement pour arrondir leur fin de mois. Je résume, chaque famille commençait à récolter de manière sérieuse tous les déchets ménagers qu'elle pouvait produire, parce que c'est les citoyens qui produisent les déchets, contrairement à ce qu'on croit, je parle ici des déchets ménagers, à récolter, à trier et à remettre à ces recycleurs leurs déchets. En contrepartie, ces ménages recevaient des bons d'achat qui leur permettaient d'acquérir des objets d'électroménager ou d'autres solutions. D'un autre côté, les entreprises, les industriels, partenaires de la start-up ont trouvé tout leur intérêt aussi, parce que pour des besoins de production, pour des besoins de matières premières en plastique principalement, elle leur a permis d'avoir des circuits d'approvisionnement stables. Cette solution est une solution start-up. Elle est une solution start-up pour une simple raison. Elle a été disruptive. Elle a pu disrupter une façon de faire. Comment ? Sa disruption n'est pas venue de grands laboratoires de recherche et développement, n'est pas venue de brevets d'innovation, mais c'est une disruption qui est venue d'une solution socio-économico-écologique. Comment ? Elle a permis aux producteurs du problème, c'est-à-dire ceux qui produisaient le déchet, de devenir eux-mêmes les porteurs de la solution. Ses propres citoyens, incentivés par le gain de la monnaie, ont pu devenir tous, chacun dans son rôle, un maillon de la chaîne, d'une économie qu'on appelle une économie circulaire. Le tout gravitant autour d'une boîte qui est une start-up qui s'appelle Recyclers. Des solutions comme ça, il peut y en avoir beaucoup. Il peut y en avoir autant de problèmes pour autant de solutions. Et aujourd'hui, le concert des nations, les Nations Unies, ont pu recenser 17 problèmes qu'on a transformés en objectifs, qu'on appelle les 17 objectifs du développement durable, les fameux 17 ODD. Je dis aujourd'hui à tous les entrepreneurs qui cherchent des pistes d'inspiration, qui cherchent des pistes de création de start-up, que ces 17 objectifs peuvent être 17 circuits d'inspiration pour des milliers, pour des centaines de milliers de solutions de start-up, de start-up disruptifs, de start-up qui créent de la valeur. Ce que je ne vous ai pas dit à propos de Recyclers, c'est que c'est une start-up qui, à peine 6 ans après sa création, a pu avoir un chiffre d'affaires de 177 000 dollars. Elle a pu aussi employer plus de 125 personnes en fédérant des ménages qui ont atteint le stade des 20 000 ménages fédérés, donc une communauté très grandissante à travers le fameux modèle de scalabilité imposé par la start-up. Et ces modèles-là sont duplicables sur autant de problématiques que de solutions que nous pouvons créer. In fine, je dirais que l'entrepreneuriat est d'abord une façon de répondre à une question très simple qui est comment faire pour que la vie du citoyen, de l'humain, devienne plus agréable. Donc ne perdons pas de vue que l'entrepreneuriat est d'abord une solution et non pas un problème et essayons d'éviter de mettre fin à la vie en essayant de la rendre meilleure.